Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de Calcio Espresso, le podcast qui horrifie le football en français depuis l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Amal depuis mille ans et je partage ce long café jusqu'à Pérouz avec Valentina Clémenté. Bonjour Valentina. Bonjour Cédric et bonjour à toutes et à tous. Le podcast, comme vous le savez, est passé à un rythme mensuel avec des angles bien définis autour de la culture, de l'histoire, de la société et de l'art de vivre. Eh bien, ces mois-ci, on s'occupe de l'art dans le foot. On est vraiment heureux de vous présenter un artiste international, Cédric, n'est-ce pas ? Effectivement, puisque nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Joël Andriano Mea-Rissoa, artiste ayant réalisé les maillots de la Velasca cette saison. Bonjour Joël. Bonjour Cédric, bonjour Valentina, bonjour à tous. Et nous accueillons aussi pour la deuxième fois Wolfgang Nathalessen, artiste et président de l'AS Velasca, qui était venu l'année dernière pour nous présenter les clubs les plus artistiques des mille ans et même au monde. Bonjour Wolfgang. Bonjour. Avant de parler du projet lui-même, pouvez-vous nous expliquer votre rencontre et l'idée de cette collaboration ? La rencontre, elle remonte à très très longtemps, à travers donc on va dire un messager qui était un peu entre Wolfgang et moi, entre l'AS Velasca et moi. C'est donc Pascal Martin Tailloux, qui est un très grand artiste et surtout un très grand ami, qui donc il y a quelques années, je ne peux même pas donner les chiffres, m'a présenté ce projet et m'a surtout montré, on va dire, le côté exceptionnel de ce projet. Voilà, ça s'est passé comme ça, le temps passe et je pense que c'est un peu ça aussi le temps de l'art ou le temps du monde, où il faut laisser le temps pour pouvoir justement bien mettre en place le désir. Et je pense qu'il y a un an à peu près, Wolfgang a décidé effectivement de m'a proposé cette invitation, avec des petits malentendus au départ extrêmement amusants, parce que je ne savais plus si c'était Wolfgang ou si c'était Bernard ou si c'était, je ne sais plus, mais c'était des discussions très très débiles, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on a eu une discussion, on s'est vus à Paris une fois et la décision de cette collaboration a été extrêmement simple. Il n'y a eu aucun doute en tous les cas de mon côté, on avait envie et on l'a fait et ça s'est fait, maintenant ça existe pour de vrai. Et d'ailleurs maintenant c'est sur le terrain, c'est la chose la plus importante. Moi je rajouterais, donc c'est hors du fait, ça s'est fait comme ça. Il y a eu deux moments très importants pour moi, c'est deux mots, un mot et une phrase. Le premier c'est un vraiment que tu m'avais écrit en disant que tu appréciais vraiment le Velasca, et c'est ce vraiment qui a été très important aussi pour moi. Puis le souhait de Joël de venir voir le Velasca jouer, pas seulement de faire les maillots, et ça, ça change tout. Ce n'est pas je veux faire les maillots pour faire les maillots et ok, c'est cool le projet, mais venir voir les joueurs, voir les matchs et voir la présentation, assister à la présentation, et ça c'est très important. Effectivement, Joël qui était là il y a un peu plus de deux semaines pour la présentation officielle des maillots. Alors Joël qui succède notamment à Pascal Martin-Tayou, comme il l'a signalé aussi, à Giangli, à Francesca Belgiojozo, et à Kendall Gears la saison passée. J'imagine, Volkan, que tu as laissé carte blanche à Joël pour ses maillots cette année aussi. Oui, absolument, tout le monde a carte blanche. Alors, c'est toujours une carte blanche, une totale liberté. La seule contrainte à la fin, c'est le maillot, le t-shirt, la technique, mais ça on arrive parfois à la contourner, parfois pas, ça peut être complexe. Et la plus grosse contrainte, c'est la fédération italienne de football. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de problèmes. Il y a juste un détail qu'on a modifié pour les maillots des joueurs par rapport aux maillots des supporters et collectionneurs. C'est que les numéros sont un peu plus hauts sur les herbes folles de Joël. On a mis les numéros qui ont été écrits par Joël justement un peu plus hauts parce que parfois les arbitres sont compliqués, très compliqués. Et je crois que vous l'avez vu ce week-end en Italie. Voilà, ils ne sont pas simples. Donc, s'ils ne sont pas simples en série A, ils ne sont pas simples en 9e division non plus. Quand ils sont là, en 9e division. Quand ils sont là, oui, oui, voilà. Mais justement, on reviendra au fil de ce podcast sur comment est fabriqué un maillot concrètement, comment une œuvre d'art devient un maillot répliqué à 200 exemplaires. Mais pour revenir un petit peu aux œuvres de Joël avec Valentina, on a un petit peu parcouru du coup ce que vous faisiez. Et on sent vraiment, vous êtes sensibles un petit peu à toutes les matières puisqu'on voit, il y a du tissu, papier, plastique, des atmosphères différentes, des couleurs différentes avec le noir qui, on le voit, est assez important dans vos œuvres et qui est d'ailleurs bien le noir aussi de la Velasca sur les maillots de cette année, que ce soit sur le rouge ou sur le blanc. On voit aussi que vous jouez avec toutes les techniques. Il y a le dessin, l'installation, la performance, la vidéo, la photo. Par exemple, cet été, vous avez même investi les remparts et les tours d'une ville fortifiée à Egmort avec 18 œuvres, textiles, sculptures, architectures. D'où vous vient cette envie de ne pas avoir de limites en quelque sorte dans l'art et d'aller à tous les univers possibles jusqu'au football ? Vous savez, Cédric, la réponse, elle n'est pas très compliquée. La vraie réponse aujourd'hui s'appelle tout simplement la vie. Et c'est le souffle de la vie, c'est la respiration de la vie, c'est la temporalité de la vie et c'est tout simplement ça. Moi, je n'ai pas une description, on va dire, très concrète de mon travail, mais je dis juste qu'aujourd'hui, c'est un exercice et c'est un exercice de vie, un exercice pour matérialiser justement des choses. Parfois, ce sont des émotions, parfois, ce sont des idées, parfois, ce sont des éléments un peu militants peut-être. Parfois, ce sont des choses très poétiques ou peu importe d'ailleurs la définition de l'adjectif qu'on peut mettre à côté. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est la vie. Et dans cette vie, en tous les cas, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle la diversité, parce que dans une vie, il faut respirer, il faut marcher, il faut aimer, il faut détester, il faut affronter la peur, il faut affronter une douleur, la mort, il faut aussi vivre. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire beaucoup de choses, parce que c'est comme ça aussi peut-être que je reste en vie et que j'affirme quelque part qu'il ne faut jamais arrêter de faire des choses. Ce ne sont pas des expérimentations. Ça, par contre, je mets bien une différence dessus. À chaque projet ou à chaque action, ce sont de vrais engagements. Parler d'Aigues Mortes tout à l'heure, c'est effectivement un énorme engagement dans un contexte assez particulier, parce que c'est sur un monument historique, avec 18 installations qui sont différentes. Donc, c'est énormément de travail, mais j'y mets la même énergie aussi pour effectivement dessiner un maillot, comme le disait Volgan tout à l'heure. Dessiner un maillot, aujourd'hui, ce n'est pas juste dessiner un maillot, c'est dessiner un maillot, croire en l'équipe, aussi les accompagner, découvrir, pour moi, beaucoup, parce que ça fait partie aussi des choses de la vie, c'est découvrir, découvrir un autre domaine, découvrir autre chose. Donc, voilà, la multitude de matières, la multitude d'envies est une chose très simple, c'est vivons. Et on voudrait savoir, de l'autre côté, comment Wolfgang regarde les œuvres de Joël ? D'ailleurs, il y a une exposition, en ce moment, à Milan. Comment je les regarde ? Oui, qu'est-ce que c'est ta sensation ? Ma sensation, ça m'a porté à proposer à Joël de faire le maillot. Ça aussi, on revient à l'origine de notre rencontre. Et justement, c'est Pascal qui me disait, non mais Joël, vraiment, fantastique, tu dois le suivre, son travail va te plaire beaucoup, etc. Je dis, bon, ok, d'accord, je vais le suivre, etc. Et en effet, son travail m'a plu tout de suite. Je me suis dit, waouh, j'ai adoré. Donc, voilà, c'était acquis. En fait, je réponds à cette première question. Je crois que je refais un pas vers toi, Joël. Je t'écris en me disant, il y avait une œuvre et je ne me souviens plus laquelle. Et je t'écris en me disant, c'est vraiment beau. Et c'est là où on commence à discuter sur Instagram. C'est parti comme ça ? C'est très simple. Oui, oui, mais le rapport que le Velasca a avec les artistes, tu crées quelque chose. Déjà, à l'origine, il y a quelque chose qui te parle. Tu ne vas pas créer, tu ne vas pas chercher l'artiste pour faire du buzz. Moi, je dis toujours que le Velasca, parfois on peut me le reprocher, il ne doit pas faire les choses pour plaire. Tu n'auras pas des photos de chat ou des trucs comme ça. Tout ça, c'est-à-dire que ça va dans une narration. C'est cohérent avec le projet. Moi, ça me plaît. Tout se répond et voilà, c'est un univers qui s'écrit et qui se répond. C'est la question la plus facile. Oui, moi, le travail de Joël me parle, me parlait, me parle. Et là, je suis très heureux. C'est devenu tout naturel, on peut dire. Oui, naturel, oui. Et dimanche dernier, j'étais un peu malade, mais je voulais voir le premier match avec les maillots. Et donc, je suis allé dans le froid. Là, j'ai encore l'atout. Je suis allé dans le froid pour voir ce match. J'ai fait un tampon avant d'y aller, ne vous inquiétez pas. On t'écroît. Aujourd'hui, c'est impossible de bouger ça. Négatif, oui. Et c'est magnifique, c'est très beau. Et je reviens vers vous, Joël, parce que pour moi, c'est important de comprendre comment vous arrivez à travailler les différentes matières pour les différentes œuvres que vous réalisez. D'où vous partez ? Le début est toujours une histoire. Une histoire qui se passe dans ma tête, une histoire qui se passe à partir d'un contexte, une histoire qui se passe dans un instant, effectivement, très fragile, ou en tous les cas, très intuitif, un peu comme le racontait Volgan tout à l'heure. C'est que ça peut même, l'histoire peut commencer sur une discussion sur Instagram ou sur le regard de quelqu'un. Donc, je ne peux pas vous définir exactement à telle heure et comment la formule prend. Mais je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est l'intuition. Et ensuite, c'est effectivement la confiance qui marche après. Par rapport au maillot, par exemple, de la S. Velasca, c'était très simple. Moi, quand je commence à parler avec Wolfgang, c'est sûr que j'ai affirmé mon engagement sur beaucoup de choses. Ça veut dire venir. Je suis venu effectivement au lancement du maillot, les accompagner. Je voulais même faire plus de choses. On verra si on arrivera à faire plus de choses. Mais pour moi, c'était quand je voyais ces maillots, je me disais que c'était presque une toile. Et en même temps, la toile, c'était le maillot, c'était les joueurs. Mais finalement, la vraie toile dans ce projet, c'était le terrain. Donc, c'était le gazon, c'était l'herbe du terrain. Et c'est comme ça que le projet est venu assez vite dans mon esprit, de dire partons finalement du terrain, finalement du terrain de jeu, de playground exactement, pour commencer le projet. D'où l'idée des herbes. Donc, ce sont des herbes folles. Ce sont des herbes qui flottent au vent. Quand on court, je ne sais pas très bien comment ça marche après, mais c'est le geste effectivement de ces herbes et de ce terrain de jeu. Et de renforcer cette idée. C'est une sorte de vision, on peut dire. Si on peut dire ça, si vous voulez, c'est une vision, mais c'est surtout une image aussi qui est un peu capturée. C'est une image. Vous savez, quand vous prenez par exemple tous les joueurs, vous les alignez, vous avez quasiment un paysage, c'est un landscape que vous avez comme ça tout le long, qui parfois est blanc, donc qui parfois est rouge. Mais c'est à la fois un dessin, mais c'est aussi une vision, comme vous le dites, d'un terrain, par exemple, mais qui peut aller jusqu'au champ de blé, jusqu'au champ d'autres choses. Parlons du maillot comme œuvre d'art. Vous avez commencé, Joël. On va continuer avec vous et avec Wolfgang. De l'idée, la réalisation entre l'artiste et le club, quelle est un petit peu la chaîne de fabrication de l'artiste ? Donc, vous, Joël, qui imaginez le maillot, qui le dessinait de cette idée au départ jusqu'à la réalisation, et puis pour arriver jusqu'aux pièces pour les joueurs et pour les collectionneurs, sachant que je crois, Wolfgang, cette année, qu'on y reviendra après, mais c'était particulièrement méticuleux à faire pour divers points. On a pu l'entendre lors de la présentation, puisque les personnes qui confectionnent les maillots étaient aussi là et ont un petit peu racontées. Mais voilà, commençons déjà par la première étape, la réalisation, comment vous avez travaillé ensemble, comment ça s'est passé pour les diverses étapes ? Je commence, Wolfgang. Alors, comme j'ai dit à Valentina tout à l'heure, pour moi, la première idée, c'était ce titre, les herbes folles. Voilà, pour moi, c'était très clair, c'était les herbes. Et je voulais dessiner des herbes. Donc, c'est une suite de dessins. Ce sont des vrais dessins originaux, donc avec un calque, effectivement, du patronage du maillot, où je dessine réellement dessus. Donc, ce sont des vrais dessins originaux qui ont été envoyés. Donc, ce sont... Voilà, je dessinais. C'est comme, évidemment, on me donnait une toile et j'ai dessiné dessus. C'est avec une seule matière. C'est une pointe noire. Donc, c'est vraiment... Voilà, j'ai dessiné un certain... J'ai fait un certain nombre de dessins. Ces dessins ont été envoyés, bien sûr. Donc, bien sûr, ils sont retravaillés de manière très technique. Mais bon, ça, je pense que ce n'est pas si intéressant que ça. Mais Volbank peut le développer. Mais bien sûr, il y a une vectorisation. Ensuite, ça part, effectivement, sur une impression et tout ça. Il y a eu le choix, effectivement, des couleurs. C'était important. Donc, le blanc, c'était important, même si ce n'est que blanc. Ensuite, il y a eu le choix du rouge, qui est donc le rouge, normalement, de la SVDSK. Ensuite, il y avait la question des gaules. Donc, ça, c'était, effectivement, très intéressant. Vous savez, chaque projet aussi ouvre, en fait, une autre fenêtre. Et c'est là où j'ai ouvert une fenêtre bleue et une fenêtre, effectivement, grise, presque argentée. Donc, après, il y a le choix, effectivement, de ce fond. Pour revenir au côté très méticuleux, c'est vrai que je suis un peu méticuleux. Donc, Volbank a joué le jeu jusqu'au bout. Le rapport méticuleux, c'est tout ce qui est, on va dire, j'ai redessiné le logo, aussi, de la SVDSK. Je l'ai dessiné. Donc, c'est un autre geste. Pour dire qu'on est allé très loin, on va dire, je ne sais plus comment s'appellent les étiquettes. Il y a tout un ensemble de choses aussi qui ont été redessinées. Et une grande première, en tous les cas, je ne sais pas si c'est une grande première, mais le texte aussi et les numéros ont été dessinés. Là, c'est un travail de dessin, où j'ai refait un alphabet entier. Et par la suite, bien sûr, factorisé et replacé par la suite. C'est à la fois un projet très simple, on va dire, dans son geste, on va dire, dessiné sur ses herbes, que ce soit sur le maillot, le t-shirt et le short. Mais c'est vrai que dans le détail du maillot, aussi, il y a un certain nombre de choses. Voilà, l'écriture. Il y a de l'écriture aussi dedans. J'écris pas mal. Donc, il y a un rapport à l'écriture. Il y a un rapport presque à la calligraphie, si on peut dire ça comme ça. Mais je suis un peu plus simple, parce que ce n'est que du dessin. Mais aujourd'hui, ce maillot, on va dire, si vous pouvez le tendre sur un châssis, c'est effectivement, vous avez une face dessinée, vous avez un dos signé, vous avez un certain nombre d'informations aussi derrière. Et même quand il est porté, effectivement, il a une certaine cohérence. Là, je viens de voir les images, effectivement, avec le short. C'est tout un entrelac de choses. Volvang, je te laisse rajouter. À propos du short, c'est vraiment une première pour le Velasca. Et même, il n'y a pas beaucoup de clubs dans le monde. Il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour ou à la mode de voir des shorts aussi personnalisés, on va dire. Lors d'une présentation, on n'en a dévoilé que les maillots. Et les shorts ont été dévoilés seulement lors du dernier match. Donc, ça a été une grande surprise. Et petit à petit, ça va être une surprise de plus en plus, parce qu'on en voit, au début, c'est cryptique, on en voit l'indice, et puis ça fleurit. Donc, c'est intéressant. Les gens-là, pas tout le monde regarde attentivement, donc ils aperçoivent, ah, mais aussi, le maillot est long, etc. Et en fait, non, non, le maillot n'est pas long, il y a les shorts et ça fait tout un ensemble assez magnifique. Par rapport à la réalisation, il y a aussi deux détails très intéressants. C'est que le logo du club et les numéros, et donc les lettres aussi, sont en relief. comme tout a été imprimé, c'est une sublimation, tous les maillots sont en sublimation, ce relief crée quelque chose de plus que beaucoup de clubs n'ont pas. En fait, ils se disent, tiens, on va faire un truc incroyable tout en sublimation, et ça reste plat. Et là, ça crée quelque chose qui bouge. En plus, le dessin qui monte, qui perce le logo, moi, j'adore. Mais bon, ça, c'est moi. Non, c'est quelque chose qui nous touche aussi énormément. Et d'ailleurs, ce qui nous interpelle d'une certaine façon, c'est tout ce travail qu'il y a derrière tous vos maillots, celui-ci encore plus, et de l'autre côté, ce n'est pas méchant, ce qu'on va dire. Au contraire, c'est tout à votre honneur, dans le sens que votre maillot est signé par un artiste renommé, vendu numéroté, et pourtant accessible à tout le monde, à différence de la plupart des maillots de foot. On peut dire, il est vendu à 44 euros. Genre le Napoli à 150 euros, le truc. Voilà, exactement. C'est là qu'on va y arriver. Il est vendu votre maillot à 44 euros sur le site de Velasca contre 90, ou à 120, 140, 150 euros pour les versions matchs des clubs de Serie A ou de Ligue 1. Comment c'est possible ? Est-ce que, bien sûr, c'est pour ça que la guille vous aime ? Ça, c'est une particularité du Velasca, qui est fait tout à l'envers. Et c'est, en effet, impossible de faire ça. Parce qu'en plus, dans les 44 euros, je ne veux pas être trop technique, mais il y a la TVA aussi. Et donc, en fait, le maillot, bon, voilà. Ce qui m'intéresse le plus de ce voyage, de cette histoire, avec Joël, avec les autres artistes qui participent, c'est vraiment un jeu. Et tu te prêtes au jeu. Et lorsque tu te prêtes au jeu, tu acceptes ces choses-là qui n'ont pas de sens. Et donc, tu t'amuses. C'est-à-dire, tu ne le fais pas pour gagner de l'argent. Alors, ça fait vivre le Velasca. C'est sûr que ça fait vivre la vente des maillots. Ça fait vivre et ça permet à d'autres artistes de créer des accessoires qui peuvent manquer. Là, par exemple, dimanche dernier, on a sorti des couvertures. On n'avait pas de couverture pendant six ans. On n'avait pas de couverture et donc, il y a un artiste qui a fait des couvertures. Ce n'est pas mal. Donc, ça, c'était grâce au maillot de l'année dernière. Mais oui, c'est complètement… Comme on dit, hors marché, mais dans le sens positif parce que ça aide… D'un côté, ça aide les foot. Ça donne aussi de l'espoir. Parce que… Dans le passé, excuse-moi, mais c'est pas dans le passé. Je ne sais pas si, Joël, tu as des retours là actuellement ou pas. Mais dans le passé, moi, je sais, avec d'autres artistes, avec Kendall Gears ou surtout avec Pascal Martin Tailloux, certains collectionneurs, quand ils voyaient, par exemple, sur Internet, ils cherchent, je ne sais pas pourquoi ils cherchent, ils cherchent Pascal Martin Tailloux et trouvent un multiple à 44 euros. Ils se disent, non, mais c'est un faux, ça. Ce n'est pas vrai. Bon, ciao. En fait, non. Ce n'est pas du tout un faux. Voilà. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des retours comme ça où des gens se disent, non, non, c'est une bêtise ce truc-là. Non, j'ai plutôt des retours plutôt positifs parce qu'il y a même quelques-uns de mes collectionneurs qui en ont acheté, si j'ai bien compris. Donc, tout va… Non, non, ça a l'air de marcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas où on en est pour l'instant, mais il y a une chose qui m'amusait beaucoup quand on a eu une première discussion avec Rob Van Gogh aussi, c'est l'idée de l'artiste sponsor. Moi, je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. On va dire, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en tous les cas, c'est aussi un engagement. On va dire, ce n'est même pas la peine, je pense aujourd'hui, de parler d'argent ou de marcher. Aujourd'hui, c'est un engagement comme ce que fait Volgang, comme ce que font aussi les joueurs, ce que font les joueurs aussi. Ce sont des engagements humains et on a envie, on a envie de faire ça et je pense que c'est tout simplement la chose la plus importante, que ça coûte, je ne sais pas combien ça coûte, que ça coûte très cher ou pas cher. Je pense que le rapport à l'argent aujourd'hui, on ne sait pas ce qui coûte cher, on ne sait plus ce qui ne coûte pas cher. Mais aujourd'hui, l'important, c'est de faire des choses et c'est vrai que c'est un projet, national. En tous les cas, de mon côté, en étant artiste, ce qui est le plus intéressant, c'est aujourd'hui, encore une fois, c'est de dépasser les disciplines et de dépasser les frontières. C'est qu'aujourd'hui, l'art ne s'arrête pas à un musée, ni à une galerie, ni à une foire d'art contemporain, mais ça peut aller aussi au-delà et que l'audience non plus n'est pas uniquement destinée à des personnes qui, entre guillemets, je dis bien, comprennent l'art, mais bien sûr, l'art peut très bien s'adresser à des fanatiques de football où le foot peut s'adresser aussi peut-être à des cuisiniers et quand je vois justement les joueurs de la SV Lesca, ce qui est intéressant, c'est la diversité des personnes aussi qu'il y a dedans. C'est qu'ils ont le foot et ils ont aussi une vie. Ils ont une vie et ils ont aussi le foot. Donc moi, à partir de maintenant, je peux dire aussi que voilà, j'ai l'art et j'ai aussi le foot. Et c'est intéressant parce qu'on avait, l'autre jour, les joueurs ont visité ton exposition à Milan et on les laisse libres. Ils ne doivent pas aimer ou ne pas aimer. Enfin, ils sont complètement libres, obligés de faire des photos, etc. Et c'est drôle de voir leur sensibilité et de voir s'ils comprennent quelque chose, s'ils ne comprennent pas, s'ils aiment, s'ils n'aiment pas. Moi, je trouve ça superbe. C'est pour ça que les joueurs ont une place très importante dans le club et de plus en plus. L'année dernière, ils ont participé vu qu'ils ne jouaient pas à la partie, on va dire, artistique, même si moi, je ne fais pas de différence entre partie sportive et artistique. Mais en effet, c'est très intéressant. Les joueurs, c'est vraiment quelque chose que ce sont les protagonistes du film ou de cette histoire, sans le savoir, à leur insu. Joël, c'est quel votre rapport avec le football aujourd'hui dans le sens où vous l'aimez avant, vous savez quelque chose, vu qu'aujourd'hui, vous êtes dans le football ? Alors, je vais être sincère et c'est bien de l'être aussi. D'ailleurs, c'est que je ne veux pas dire que je n'aime pas ou que j'aime le foot. Ça, je ne sais pas. Ça ne veut rien dire. Donc, je regardais, je regarde, je m'intéresse parce que de toute façon, aujourd'hui, je pense que le foot est tout simplement, c'est une des choses les plus importantes qui existent sur Terre. Non ? Tout le monde joue au foot. Partout, on joue au foot, c'est universel. C'est un langage universel, on peut dire. Un langage universel, donc la question n'est pas de dire comment, ni pourquoi, ni autre chose. Mais par contre, la vraie nouveauté pour moi, c'est un rapport peut-être beaucoup plus intime avec cette thématique, si on peut appeler ça comme ça. Et l'opportunité, effectivement, bientôt, je l'espère d'ailleurs, d'aller effectivement sur le bord du terrain et de supporter une équipe avec une petite prétention, c'est ce que je disais un peu à Wolfgang dimanche, et j'avais fait d'ailleurs une story avec ça, c'est d'avoir une équipe. Voilà. J'ai une équipe aujourd'hui, ça va durer une saison, mais cette expérience et aussi cette idée-là est très intéressante. C'est d'avoir, on peut dire, il y a des gens qui effectivement ont des équipes et qui ont payé des fortunes ou qui se battent même pour ça. Moi, aujourd'hui, j'en ai une et le rapport n'est pas du tout un rapport, on va dire, financier ni uniquement un rapport d'appartenance, mais c'est beaucoup plus un rapport de complicité. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question en parlant de foot. Oui, 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 tout à fait. Tout ça, pour moi, ça m'épargne beaucoup au niveau aussi anthropologique, si on veut le souligner, d'une commission des gênes et des cultures qui se transforment en matière. Et d'ailleurs, effectivement, le côté sponsor est intéressant, Wolfgang, puisque, effectivement, aussi, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de pub, donc c'est l'artiste qui est sponsor. C'est vrai que le maillot est aussi libre, on va dire, de publicité. Il y a juste l'équipementier qui vous suit depuis des années maintenant, en cours sportif et qui vous laisse justement cette liberté, mais il n'y a pas de sponsor autre. Avec qui, on a renouvelé, et ça, je fais suite au mot de Joël, on a renouvelé aussi parce qu'ils ont décidé, ils n'y gagnent rien, ils y gagnent certainement en images, mais ce n'est pas le Velasca qui va leur faire changer les dimensions qui est déjà énorme quand même. Par rapport à d'autres équipementiers, mais c'est cette folie du Velasca, du projet, cette folie, ce rapport humain et c'est ce qui s'est créé plus ou moins cet été. Moi, je me rappelle cet été, je disais à Joël, attends, attends, je n'ai pas encore renouvelé avec le coq sportif, voilà. Et en fait, ça s'est fait parce que justement, il y a eu un échange avec en partie, ce n'est pas secret parce que ça a été, c'est dans la narration du Velasca, c'est ouvert devant les yeux de tout le monde, il y a eu un échange avec le PDG du coq sportif qui comprend très bien le projet, qui comprend où va le projet, ce qu'est le projet, etc. Et donc voilà. Donc, il y a un échange humain dans tous les sens, avec les joueurs, avec les artistes, avec le sponsor artistique, avec l'équipementier. Ce n'est pas seulement l'équipementier qui dit tiens, je te fais les maillots et débrouille-toi. Il y a moins d'échanges avec les arbitres, je te dis à le préciser. Attention, il y a un match ce soir, le podcast ne sera pas disponible ce soir. Dimanche dernier, on a perdu à cause de ça aussi. Match nul, match nul. Match nul, oui, mais c'était comme une défaite. Justement, vous parliez des joueurs tout à l'heure qui sont vraiment au centre du projet de plus en plus, ils le sont aussi sur le terrain, bien sûr. Parlons un petit peu du sportif pour terminer. Comment est commencé cette saison ? Début de saison compliqué, mais bon, il y a les premiers points qui arrivent depuis quelques matchs et puis voilà, comment la Velasca voit cette saison ? Alors nous, on a toujours des débuts de saison compliqués. Je sais que tu nous suis depuis des années et on a des débuts de saison compliqués normalement et je rassure Joël, j'espère que ça va être le cas. Normalement, nous, on joue bien à partir de janvier. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les autres lâchent un peu alors que nous, même si on est au fond du classement, on donne tout et on a toujours commencé assez mal, voire très 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 mal et là, on a un nouvel entraîneur et on a des joueurs que moi, je trouve particulièrement bons et on n'arrive pas, on n'a pas réussi à prendre, à arracher ces premiers trois points. On était à deux doigts de les prendre dimanche dernier et puis ça, c'est le destin. Il y a un joueur, il a fait une faute bêtement et ils ont égalisé. Je ne sais pas du tout. Moi, je ne regarde pas le classement actuellement, donc vraiment, j'attends la première victoire ou deux victoires pour voir le classement, etc. Et c'est en janvier, pour moi, que la partie sportive commencera, c'est-à-dire de janvier à avril, c'est la deuxième partie du Giron et c'est la deuxième poule, enfin la poule des matchs retours. C'est là où je pourrais vous dire qu'est-ce qu'on vaut. Je crois qu'on a un effectif très fort, mais vraiment fort. On avait des lacunes qu'on a comblées et c'est un super groupe. On dirait un président de club de Ligue 1. De Saint-Étienne, par exemple. De Saint-Étienne, oui, on dirait Saint-Étienne, exactement. Mais touchez pas ces moments, cette équipe, s'il vous plaît. C'est un moment très dur. Ils sont aussi avec le coq sportif, mais ils ont été dans le premier match. Mais on va ressurgir. Bon, on va fermer cette partie un peu personnelle. On va fermer aussi la fin de ce deuxième podcast. Je peux dire, on était vraiment ravis de vous avoir comme aujourd'hui avec nous. Ça reste quelque chose de très intéressant qu'on espère suivre pendant toute la saison. n'est-ce pas, Cédric ? Peut-être un petit dernier mot avec Joël et surtout Wolfgang sur la partie collectionneur, parce que les joueurs désormais ont leurs maillots avec leurs numéros. Ils ont eu lors de la présentation. Pour ce qui est des collectionneurs, c'est 200 pièces du maillot blanc et 200 pièces du maillot rouge, je crois, et la fabrication est en cours, c'est ça ? Et donc, c'est toujours possible d'avoir les derniers numéros, les derniers exemplaires sur le site de la Velasca ? Non, les derniers numéros, ce n'est plus possible parce que c'est toujours ça aussi, c'est la règle du jeu du Velasca. Les supporters peuvent avoir leurs numéros seulement pendant la période, on va dire, d'après-commande, c'est-à-dire là où les maillots ne sont pas visibles. Et actuellement, les maillots ont été tous produits, je viens de l'apprendre. et les flocages, c'est-à-dire du logo et des chanceux qui ont eu l'idée de mettre les numéros et leurs noms, les flocages commenceront la semaine prochaine. Donc, tous les maillots pré-vendus devraient arriver avant fin novembre. Bon, les maillots, les maillots, c'est bien. Mais moi, maintenant, le dernier mot que je voudrais dire, c'est qu'on va gagner, non ? C'est ça ? C'est ça qui est important. Et que ces maillots soient des portes-bonheurs, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs quand j'étais à Milan. Voilà. On croise les doigts. Bien, merci beaucoup, Joël, et merci beaucoup, Rien, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci. Ciao. Ciao. Et puis, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre site. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook. Et puis, nous, on se retrouve dans un mois, Valentina, avec un podcast qui sera dédié à un sujet qui te tient particulièrement à cœur, la géopolitique. Tout à fait. on met déjà que ce sera très intéressant. Oui, je peux le souligner, je suis très contente parce que c'est un thème qui me prend depuis des années et maintenant, le foot m'amène à nouveau sous l'échelon de la Transnistrie. Mais vous allez découvrir dans un mois des choses un peu plus sympas. D'ici là, vous pouvez écouter le catalogue de Calche Espresso de la première saison sur notre site et sur les principales plateformes Spotify, Dizer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. On vous laisse avec la musique derrière nous que c'est Janice de Daybreak et clairement aussi les premiers épisodes de la première saison parce qu'on n'oublie pas. Voilà. Sur Leonardo. Tout à fait. Salut Cédric. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.